On sait combien c'est toujours éprouvant de raconter une partie de sa vie devant autant de monde. C'est ça, c'est une survivante, c'est une femme comme on en héberge, nous, dans notre association, FITUME Femme 23, qui est le seul centre d'hébergement en France, qui dispose de 60 lits pour des jeunes femmes 18-25 ans, sans enfants avec elles, victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est vous dire combien les jeunes femmes sont des grands pensées des politiques publiques, parce que nous, on accueille des femmes du monde entier, de la France entière. Donc évidemment, nous, si on avait une revendication, c'est protégeant ces femmes, permettant-on leur d'être en sécurité, et pour ça, il faut mettre de l'argent sur la table. Donc ça, c'est notre revendication première. Je voulais vous dire que moi, personnellement, je n'ai jamais vu à l'occasion du 25 novembre, Journée mondiale pour l'élimination des violences masculines contre les femmes. Autant de gens. Donc je crois qu'aujourd'hui, on vient d'écrire ensemble une page de l'histoire. Merci Marie. Juste un petit message de sécurité. On va bientôt rouvrir la place, enfin le tour de la place à la circulation. Donc les gens qui sont un peu près de la chaussée, venez. Venez un peu plus au centre, et c'est valable pour toute la place. Je ne sais pas si tout le monde entend, mais plus personne sur la chaussée, pardon, on se met vraiment au centre. Merci beaucoup. Maintenant, on va voir un témoignage d'Amina pour l'association Fans Migrantes Debout. Je vous demande d'accueillir Amina. Applaudissements Bonjour à tous. Je suis la première fois. Oui, c'est la capitale. On est l'association Fans Migrantes Debout. On est l'association Fans Migrantes Debout. Sous-titrage Société Radio-Canada